Mesdames et Messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, Depuis quelques jours, il s'observe une absence de sérénité au sein de certains services participant de manière directe dans la gestion du circuit de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Et ce, à la suite du communiqué de l'Inspection Générale des Finances, IGF, faisant état des grandes lignes du rapport à mi-parcours de la mission que nous lui avons confiée, de contrôler et d'évaluer, en collaboration avec l'IGAP, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, les pertes financières résultant des anomalies par nous rélevées dans les fichiers des rémunérations de fonctionnaires de l'État, singulièrement celles et ceux qui relèvent du régime général. Comme nous avions eu à les stigmatiser plusieurs fois, moi-même, les ministres d'État, ministres du Budget, les ministres des Finances, Ces anomalies concernent plusieurs milliers de cas, des doublons, des cumulats, des faux numéros matricules, des numéros matricules d'emprunt, mais aussi plusieurs cas d'alignement des agents retraités ou décédés, des agents fictifs ou encore des nouvelles unités inconnues de services pour ne citer que ces cas-là. Ces dysfonctionnements systémiques et ces irrégularités entretenues par certains agents font perdre au trésor public des sommes astronomiques et privent ainsi en même temps des dizaines de milliers d'autres agents, tous secteurs confondus, de leurs droits fondamentaux à la rémunération. En effet, il est révoltant, choquant et inacceptable qu'un agent puisse s'arroger les droits d'être aligné sur plus de 30 primes mensuelles dans plusieurs administrations, gagnant ainsi plus de 20, 30, 40 millions parfois par mois, alors qu'au sein de mêmes administrations, d'autres agents n'ont absolument rien depuis 10, 20, 30 ans. Nous marchons sur la tête. Il faut donc agir vite pour pouvoir mettre fin à ces inconcretés face à cet état de choses. Et après l'analyse du rapport à mi-parcours de l'IGF, il a été acté en conseil de ministre, la mise sur pied d'une commission de travail qui va travailler autour de son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, afin d'une part de lever certaines options qui s'imposent et d'autre part de commencer, comme nous l'avions suggéré, le processus de la réforme de notre politique salariale, plombée comme on le sait tous par des disparités devenues inacceptables et même dans une certaine mesure insupportable. En attendant l'issue de tous ces travails et à ma qualité de donneur d'ordre général en matière de rémunération des agents de carrière des services publics de l'État, j'ai saisi les responsables attitrés afin de procéder au blocage de toutes les rémunérations indûment perçues. Pour les cas les plus flagrants, les actions disciplinaires seront ouvertes, soit par les responsables sectoriels, soit par nos soins en vertu de la plénitude de pouvoir d'action disciplinaire qui nous est reconnue. Par ailleurs, tout en observant le strict respect de l'indépendance de la justice, pour ne pas retarder la paye des fonctionnaires au prochain trimestre, j'ai obtenu toutes les assurances auprès des autorités judiciaires compétentes, pour que les agents de la chaîne de la paye puissent retrouver leur lieu de travail dans la sérénité et sans aucune inquiétude. Nous faisons confiance à notre justice et nous pensons que le plus important, ce n'est pas de procéder à des arrestations en cascade des agents qui ont profité de la faiblesse du système. L'essentiel, c'est de changer les systèmes lui-même et changer des paradigmes. C'est d'avoir une administration publique intègre, au sein de laquelle les agents appliquent dans le respect de la déontologie et dans la fermeté, dans la rigueur, les normes établies. En outre, nous poursuivons sans désemparer l'identification biométrique des fonctionnaires devons nous permettre d'avoir un fichier fiable et incorruptible à tous les niveaux. Parallèlement, nous allons accélérer le processus de la régularisation administrative de ceux des agents NU postés depuis parfois plusieurs décennies au sein de nos différents services, au premier rang desquels je place les médecins, les infirmiers et autres pro-santé. Enfin, je recevrai d'ici début de la semaine prochaine les inspecteurs généraux, chefs des services, des finances et de l'administration publique afin de plancher sur les cas des agents présumés fictifs au sein des structures qui émergent aux budgets annexes pour pouvoir mettre là aussi un terme à ces inepties. C'est aussi cela notre rôle à tant que gouvernement. C'est aussi comme cela que nous serons à même de restaurer la justice sociale voulue par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. Je dis et je vous remercie. J'ai connu de la pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501